Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il n'est pas d'idéal, aussi beau soit-il, qui ne doivent s'accrocher à un symbole. C'est par ces mots que le Conseil de l'Europe décrivait l'importance du drapeau européen en 1951 dans son mémorandum. 60 ans plus tard, le groupe La République en Marche vous propose d'adopter une résolution qui invite le gouvernement à promouvoir les symboles européens et en particulier la journée de l'Europe. Cette initiative revêt à nos yeux une importance particulière. Nous nous reconnaissons tous comme les héritiers des Lumières et de la Révolution, de Rousseau et de Voltaire, de Robespierre et de Danton. Nous sommes tous autant les héritiers de Monet et de Schumann, de Gasperi et de Spac, d'Adenauer et de tous ceux qui, après la nuit, ont choisi de faire de l'aube incertaine, un espoir, un bien commun. Ce bien commun, comme l'a dit le Président de la République lors de son discours à la Sorbonne, c'est l'Union européenne. L'Europe est ce qui nous rassemble au-delà de nos nations, de nos langues et de nos particularités. Elle nous rappelle que nous avons une identité commune qui s'exprime par notre attachement à l'humanisme, à la démocratie et aux libertés. Parce que nous avons connu en Europe, au XXe siècle, ce que l'homme peut faire de pire, parce que le souvenir des dictatures est encore frais dans nos mémoires, nous savons l'importance de ces valeurs. L'Europe nous a également permis de conquérir la prospérité. Les Britanniques en ont douté, mais déjà s'inquiètent des premiers souffles, des premiers signes d'essoufflement de leur économie. Ils mettent maintenant toutes leurs forces, d'ailleurs, dans les négociations pour garder l'accès le plus favorable possible au marché commun, et certains espèrent même que le Brexit n'aura pas lieu. Dans un contexte de défiance, l'élection présidentielle de mai dernier, comme les législatifs qui ont suivi, nous ont rappelé une chose. Malgré toutes les difficultés, les Françaises et les Français ont porté au pouvoir une majorité qui croit en l'Europe et en ses institutions, qui souhaitent l'améliorer toujours, sans la renier jamais. Et je ne peux que le rappeler à nouveau. Seuls, nous, Français, ne sommes que 67 millions. Ensemble, nous sommes 511 millions, et surtout, la première économie mondiale. Je veux que nous fassions, aujourd'hui, ensemble, un acte de confiance. Adopter cette résolution, c'est montrer que nous avons confiance dans l'avenir de l'Europe et en la capacité du président de la République et du gouvernement à rendre le projet européen plus juste, plus démocratique, plus progressiste. L'action résolue du président de la République porte déjà ses premiers fruits. Quand certains font de l'Europe un navire ingouvernable, certains diraient même une sorte de Titanic, il montre que par la conviction, par la volonté et la négociation, il est possible d'apporter les changements nécessaires. Et l'accord sur la directive relative aux travailleurs détachés le démontre. D'autres combats nous attendent comme celui d'un nouveau cadre budgétaire, d'une capacité d'action autonome en matière de défense, d'un renforcement de l'Europe et de la connaissance et de l'innovation, d'une Europe qui maîtrise ses frontières tout en faisant preuve d'humanité. En somme, d'une Europe unie, souveraine et démocratique. C'est pour redonner corps au projet européen que le président de la République a souhaité que la France s'associe à la déclaration 52 qui reconnaît les symboles de l'Union européenne et c'est cette même volonté qui nous anime aujourd'hui. Mais ces combats ne peuvent être gagnés que si le président de la République n'est pas seul à les mener. C'est pourquoi la représentation nationale doit l'accompagner et prendre toute sa place. Par cette résolution, nous affirmons et nous assumons notre adhésion au projet européen. Par cette résolution, nous invitons le gouvernement à mettre en œuvre l'action du président de la République et la nôtre dans cette reconnaissance des symboles de l'Union européenne. Les symboles européens rendent tangible ce qui est impalpable. Ils incarnent l'appartenance à l'Union européenne. Chacun d'entre eux constitue un pan de notre projet commun. Les douze étoiles en cercle du drapeau mettent en image l'union de nos peuples. L'eau de la joie exhorte à la fraternité et à la paix. Notre devise, unie dans la diversité, invite à dépasser les frontières des nations et les différences des peuples. La journée de l'Europe évoque le souvenir de la déclaration du 9 mai 1950 du ministre français des Affaires étrangères Robert Schumann. Elle est l'acte fondateur du processus de construction de l'Europe. Mais certains me diront pourquoi perdre du temps sur des symboles ? Le pavoisement du drapeau aux douze étoiles nous rend-t-il plus ou moins européens ? L'Europe est-elle plus unie parce qu'elle chante l'hymne à la joie ? Mes chers collègues, vous le savez tous, nos sociétés et nous-mêmes avons besoin de repères. Nos sociétés se construisent avec ses traditions, des rites et des symboles. les Grecs recouraient aux sacrifices, les rois de France se faisaient sacrés, le mariage est presque universellement partagé et en Bretagne comme ailleurs, nous brisons des bouteilles de champagne sur les bateaux avant qu'ils ne prennent la mer et partout en France nous coupons des rubans pour inaugurer nos plus belles réalisations. Les symboles font partie de ces repères essentiels. Ils permettent de prendre conscience de notre appartenance et de fédérer autour d'un projet. Les symboles ne peuvent se substituer à l'action mais ils illustrent son sens. L'ambition collective sur laquelle nous avons été élus est européenne. Elle n'est pas celle du repli, du refus de partager ou même de la méfiance de l'autre. La recomposition politique à laquelle nous assistons depuis mai dernier divise clairement ceux qui pensent que nous, Européens, partageons un avenir commun et ceux nationalistes qui pensent que nous serions mieux seuls à l'Assemblée nationale. Le drapeau européen pavoise aux côtés du drapeau français depuis 2008. Installé pour symboliser la présidence française de l'Union européenne, son maintien depuis près de dix ans souligne l'attachement des députés en faveur du projet européen. Or, pour la première fois en octobre 2017, un groupe politique est venu contester cette présence au sein de l'hémicycle. Mais il s'agit sans doute de la dernière trouvaille de ces anciens constants et nouveaux détracteurs de l'Europe qui se retrouvent ainsi dans des alliances de circonstances parfois surprenantes. Ceux-ci souhaitent renverser la table, tout détruire pour reconstruire, disent-ils, comme si rien n'était plus facile. Mais se rappelle-t-il qu'il a fallu plus d'un demi-siècle pour nous décider à lier nos destins, qu'il a fallu le congrès de Versailles, les illusions perdues d'Aristide Briand et de Franck Kellogg, des millions de morts pour y parvenir enfin, qu'il a fallu que des pères fondateurs, eux-mêmes ensanglantés dans leur chair, choisissent de se parler, de s'unir après la barbarie qui venait de tout emporter. Finalement, ne savent-ils pas que chaque fois que nous avons voulu voir le monde par notre seul regard, nous l'avons toujours vu plus étroit et en vérité plus sombre ? En rejetant l'Europe, ils proposent de s'enfermer dans les frontières nationales. Bientôt, ce sera dans leurs frontières régionales respectives. A la fin, peut-être ne resterait-elle plus que la ville ou le quartier pour construire cette solidarité qu'ils appellent de leurs vœux mais qu'ils refusent à beaucoup singulièrement aux autres. A chaque fois que nous avons déconstruit, nous avons fait la guerre et à tous ceux qui en doutent, rappelons-nous les mots de François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. C'est toute cette histoire et c'est toute cette conscience qu'ont les grands hommes qui nous ont précédés dans ces murs, ici et au sein de nos institutions républicaines qui s'inscrivent dans ces symboles. Ces symboles représentent la certitude que le projet européen se construit, s'adapte, se transforme avec l'énergie de ceux qui y croient et la conviction de ceux qui s'y engagent. C'est pour traduire l'ambition européenne que les Français nous ont confiée, pour réaffirmer notre fierté d'être un des États fondateurs de ce projet qui nous a donné la paix. C'est pour porter les valeurs d'humanisme et de progressisme que l'Europe doit incarner, que la représentation nationale et je vous en conjure doit inviter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les symboles européens et donner un éclat particulier à la journée de l'Europe du 9 mai. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter tout simplement cette résolution. Merci Monsieur le Président Ferrand. Merci.